Bonjour à tous et bienvenue sur TL7, vous le savez maintenant depuis une dizaine de jours maintenant la télé de la Loire sillonne le département pour toute une série de débats exceptionnels organisés près de chez vous dans les 12 principales communes du département. Le premier tour des municipales approche ce sera le 23 mars prochain je vous le rappelle alors TL7 se déplace pour recueillir confronter les points de vue des candidats et aujourd'hui nous sommes dans la troisième plus grande ville du département au pied du parc du pila c'est le restaurant la cantine place Saint-Pierre à Saint-Chamond qui nous accueille et pour ce débat aujourd'hui c'est Xavier Alix qui m'accompagne journaliste à l'hebdo l'essor affiche bonjour Xavier. Bonjour Sylvain bonjour à tous alors le parti pris de TL7 et de l'essor affiche pour ce débat c'est de réunir tous les candidats nous n'avons pas voulu faire de choix effectivement ils sont donc six à participer aujourd'hui et ils vont vous présenter leur projet pour les Saint-Chamonnet pendant ce futur mandat de maire qui arrive alors Xavier on va présenter tous les candidats un par un très rapidement qui sont autour de la table avec nous aujourd'hui. Oui donc on va commencer par le maire sortant Philippe Kizirian maire PS à la tête cette année d'une liste d'union PS-PC à gauche autrement Saint-Chamond à venir. A côté de vous Philippe Kizirian Franck Descours bonjour vous menez une liste Front National Rassemblement Bleu Marine pour Saint-Chamond. Puis nous avons ensuite monsieur Alain Barbasso à la tête de la liste Europe Ecologie Les Verts pardon alliée au parti de gauche l'écologie pour Saint-Chamond. Hervé Reynaud qui mène une liste d'hiver droite bonjour vous menez une liste l'union des Saint-Chamonnet 2014. Nous avons ensuite André Moulin à la tête de la liste lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs. Et puis enfin Emmanuel Mandon qui mène une liste UDI UMP le rassemblement pour Saint-Chamond. Bonjour à tous les six merci beaucoup d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Alors le parti pris aussi aujourd'hui c'était de ne pas revenir sur les dissensions les unions les dés unions. Je pense que tous les Saint-Chamonnais tous les couramiaux ont vu lu entendu beaucoup de choses là dessus. Alors nous ce qu'on voulait vraiment c'était de faire de la prospective du projet présenter vos projets respectifs pour Saint-Chamond pour ce futur mandat. Simplement Xavier va revenir sur le contexte particulier ici à Saint-Chamond. Oui on va faire rapide on va éviter de trop s'étaler sur la politique politicienne. Juste signaler qu'on se retrouve dans un remègue du côté de la droite républicaine avec 2008. C'est à dire deux listes de droite celle d'Hervé Reynaud qui n'a pas eu l'officialisation UMP et celle d'Emmanuel Mandon qui lui est UDI mais a eu l'officialisation UDI UMP. Monsieur Reynaud était le directeur de cabinet de Monsieur Ducard en 2008. On se retrouve donc dans un même contexte sauf qu'évidemment pour la droite il y a le FN cette fois-ci. Du côté de la gauche on a une liste écologiste comme en 2008 mais on a en plus la liste LO de Monsieur Moulin ce qui n'était pas le cas en 2008 puisque LO faisait partie de la majorité jusqu'ici. Voilà on espère que vous avez tout compris. Voilà pour la situation, le contexte. Première question à tous les six messieurs. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on a envie de vivre à Saint-Chamond ? Philippe Kizirien. Écoutez c'est une belle ville d'abord. J'y suis né donc je suis un petit peu chauvin. C'est une ville qui est située pas très loin de Saint-Etienne, entre Saint-Etienne et Lyon avec des transports collectifs je pense au TER qui rendent notre ville attractive. C'est une ville qui est adossée aussi au parc du Pila donc qui offre une certaine convivialité avec des parcours liés au parc naturel du Pila. Donc on a aussi tout un réseau associatif, tout un réseau de clubs sportifs, on a des PME qui tiennent. C'est une ville qu'on a envie de vivre aujourd'hui ? Oui c'est une très belle ville. L'image à l'extérieur de Saint-Chamond ? Oui c'est une très belle ville et du reste on a diminué l'hémorragie démographique depuis les années 70. Chocs pétroliers, disparition des grandes entreprises, on a un certain nombre de population, notre population qui est partie vivre ailleurs. Aujourd'hui depuis 4 ans on a stabilisé cette hémorragie démographique et on a des populations qui viennent s'installer à Saint-Chamond et notamment des populations lyonnaises. Alain Barbasso, aujourd'hui on a envie de vivre à Saint-Chamond ? Oui, non, suffisamment ? Oui, on a envie de vivre à Saint-Chamond. Alors pourquoi vivre à Saint-Chamond ? Parce qu'on a un cadre de vie très intéressant, géographie physique intéressante, une belle vallée, des montagnes pour des activités de pleine nature, on a une mixité sociale intéressante, mixité culturelle, on a un cadre de vie avec des associations qui sont nombreuses, qui sont variées, qui permettent de nombreuses activités, de loisirs. On a toutes les commodités puisqu'on est une ville d'importance avec la métropole Saint-Etienne très rapprochée. On a des transports en commun. Donc c'est une ville agréable à vivre ? C'est une ville agréable à vivre. D'après vous ? Qui souffre cependant ? On verra ça juste après. Emmanuel Mandon, même question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui l'image de Saint-Chamond à l'extérieur est la bonne ? C'est une image qui a été détériorée malheureusement, alors que c'est une ville qui a de très beaux atouts. Je crois que ça a été souligné, une très belle situation, un environnement avec une ceinture verte remarquable, un positionnement géographique très proche de la grande ville lyonnaise. Alors qu'est-ce qui s'est dégradé ? Ce qui se dégrade malheureusement, c'est ce que disent d'ailleurs un certain nombre de jeunes qui ne peuvent pas rester ici parce qu'il n'y a pas d'emploi comme il faudrait, parce que pour la formation on n'a pas tout ce qu'il faut, même si c'est à proximité. Et ça c'est aussi la précarité que beaucoup de nos concitoyens vivent. Donc cette situation socio-économique sur le bassin stéphanois pèse lourdement à Saint-Chamond et c'est une des difficultés et c'est une des actions qu'il faudra conduire pour relever le défi. André Moulin, vous êtes d'accord avec ce que dit Emmanuel Mandon ? Il y a des difficultés aujourd'hui qu'il faut combattre ? Écoutez, moi les difficultés je les connais bien. J'ai travaillé toute ma vie, je ne suis pas un politicien professionnel. Pendant 42 ans j'ai travaillé sur le site qu'on appelle maintenant Nova Syrie. Je vis en HLM dans le quartier de Saint-Julien, donc je suis au plus près des préoccupations des gens. Les préoccupations des gens, c'est comme dans beaucoup de villes, comme de villes, c'est la précarité, c'est le chômage, c'est les petits salaires, les petites retraites. Ça c'est ce que je vis et Saint-Chamond de ce que telas ne se distingue pas de beaucoup d'autres villes. Je pense, je veux faire entendre la voix des travailleurs à Saint-Chamond comme ailleurs parce que les problèmes sont pareils ici qu'ailleurs. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement deux images qui s'opposent à Saint-Chamond ? On a parlé des extérieurs, le poumon vert, etc. Est-ce que Saint-Chamond ne souffre pas d'une bipolarité Hervé-Rénaud ? Non, simplement c'est une commune qui a, comme cela a été dit, de nombreux atouts avec une population très accueillante et populaire dans le bon sens du terme. Moi je suis très fier d'être né et de vivre dans cette commune. Par contre, il y a des choses à améliorer puisque c'est une commune qui souffre et qui a souffert avec nombreuses fermetures d'entreprises, avec des atouts qui ne sont pas suffisamment finalement potentialisés, utilisés. Donc il y a beaucoup à faire pour qu'on vive bien et que le cadre de vie soit encore amélioré à Saint-Chamond. Franck Descours, sur la qualité de vie à Saint-Chamond, est-ce qu'elle est la bonne ? Est-ce qu'aujourd'hui à l'extérieur on a envie de vivre à Saint-Chamond ? Alors écoutez, Saint-Chamond, comme cela a été dit, c'est une ville qui a beaucoup d'atouts, qui est proche du Pila, donc qui a une... Dans ses atouts, en fait, cette ville a une proximité parce qu'elle permet d'avoir certaines structures qu'on ne pourrait pas avoir sur de petites communes, mais en même temps elle est assez proche du Pila, ce qui fait qu'on a une bonne diversité d'environnements et c'est ce qui rend Saint-Chamond agréable à vivre. Monsieur Kizirian, tout ce qui vient d'être dit, il y a quand même des difficultés. On n'a pas beaucoup parlé du centre-ville, je remarque, on a beaucoup parlé de la proximité du parc du Pila. Il n'y a pas un problème d'image aujourd'hui ou de différence entre le centre-ville et puis les extérieurs de Saint-Chamond ? On a eu des mutations démographiques, effectivement, à une certaine période, beaucoup de gens sont venus habiter en centre-ville, on avait même des classes moyennes qui habitaient en centre-ville, et ces classes moyennes ont été s'installer sur des programmes périphériques, sur des lotissements, et voire même dans les communes périurbaines. Et c'est la pauvreté qui s'est installée en centre-ville, et ça, malgré ce que dit M. Mandon, qui veut me faire porter le chapeau, depuis des années et des années, la mutation s'est opérée. Effectivement, en centre-ville, on a à travailler sur la requalification urbaine du centre-ville, mais aussi du creux, et si j'ai l'occasion, j'en parlerai tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, justement, de l'aménagement. Emmanuel Mandon, une réaction en deux mots ? Oui, une réaction, parce que c'est un peu facile de ne pas parler des décisions qui ont été ratées, des choses qui ont été occultées pendant ce mandat. Et là, je trouve que... Par exemple, deux, trois choses ? Et des opérations de revitalisation du centre-ville qui ont été stoppées. Dès votre arrivée en mairie, résultat, les grues ne sont jamais arrivées. Donc je crois que là-dessus, on a une responsabilité, il faut l'assumer. Pour ce qui est de la paupérisation qu'on a pu mesurer sur certains quartiers, c'est malheureusement le résultat de cette situation. C'est que les entreprises sont parties, pour certaines, d'autres ont fermé, et il y a besoin de s'intéresser à l'entreprise et de libérer les énergies pour cette ville. Alors justement, parlons économie, Xavier. Donc, première question qu'on voudrait poser au candidat, c'est déjà de quoi on vit à Saint-Chamond, quand on ne se contente pas que d'y habiter. Seconde question, ça concerne évidemment l'un des projets phares liés à l'emploi, ce n'est pas le seul, mais c'est Nova Syrie, ou ex-SIGIAT, pour les gens qui ne connaissent pas la nouvelle nomination. Donc c'est un énorme projet mené par Saint-Etienne-Métropole, on sait que Philippe Quizurian est le vice-président de l'économie à Métropole. Quels sont vos projets pour refaire quelque chose de ce site ? Y attirer l'emploi et d'autres projets éventuellement ? Hervé Rénaud, on commence avec vous. Oui, simplement, l'économie, l'emploi, c'est vraiment, je dirais, le nerf de la guerre à Saint-Chamond. On l'a dit, de nombreuses entreprises ont fermé, mais pas suffisamment de choses ont été faites pour redynamiser cette commune. À Saint-Chamond, il y a un maillage de PME-PMI qui est important, mais malheureusement, beaucoup doivent partir, on le voit tous les jours sur l'autoroute, avec un certain nombre de personnes qui vont travailler sur Saint-Etienne ou sur Lyon. Donc aujourd'hui, il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps en dégageant du foncier pour que les entreprises puissent s'installer, renouer le dialogue avec le monde de l'entreprise, faire en sorte également, puisque la compétence économique est à Saint-Etienne-Métropole, qu'il y ait une antenne locale et un suivi vis-à-vis du monde de l'entreprise. Et ce n'est pas fait ? Ce n'est pas le genre de dispositif qui existe déjà ? Et ce n'est pas fait ? Saint-Chamond n'a pas su s'imposer au sein de Saint-Etienne-Métropole. Et concernant Nova Syrie, c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour demain, mais c'est un autre projet plus innovant et plus volontariste qu'il va falloir pour la ville. Philippe Kizarian, je rappelle que vous êtes premier vice-président de Saint-Etienne-Métropole. Ça n'a pas été fait, ce travail, cette pression sur Métropole ? Je vais vous dire, je pense que la campagne électorale a des vertus thérapeutiques, parce que pendant six ans, j'ai entendu casser à tous les conseils municipaux Saint-Etienne-Métropole et le projet de Nova Syrie. Rien n'allait, tout tournait en vie. Non, on a cassé la gouvernance, M. Thésar. Oui, M. Mandon, je pense que M. Mandon, il ne doit pas habiter dans la même ville que moi, parce que les grues, il y en a, il y en a eu sur Fonsala, il faudrait peut-être que vous alliez sur Fonsala, et aussi sur Saint-Julien, un quartier que vous avez abandonné pendant des années et des années, vous et votre majorité précédente. C'est faux, il y a eu une réhabilitation sur Fonsala. Est-ce que quand même, on peut tous être d'accord sur Nova Syrie ? Le projet de requalification, c'est quand même un engagement fort de Métropole. Il faut quand même en rappeler aussi un peu l'histoire, quand même, par rapport au site de Nova Syrie. Il y avait deux entreprises principales qui étaient Giat et Siemens. Giat est parti en 2006. A l'époque, M. Ducaire n'a même pas demandé de contrepartie. C'était 800 emplois qui ont disparu. Siemens est parti. C'est pareil, il n'a pas donné beaucoup de contrepartie. Résultant, on a des friches industrielles. Et aussi, la pollution, la dépollution payée par les contribuables. André Moulin, qu'est-ce que l'on doit faire aujourd'hui, donc, pour relancer la vie économique, du coup, sinistrée ? Vous parliez de Siemens, de Giat. Qu'est-ce qu'on doit faire à Saint-Chamond, d'après vous ? Ce qui se passe, c'est qu'on a toujours les mêmes méthodes. J'entends toujours les mêmes méthodes, c'est-à-dire, on veut attirer les entrepreneurs. Alors, d'après vous, vous, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? On veut attirer les entrepreneurs en leur disant, bon, on va vous faire un pont dehors, venez à Saint-Chamond. Mais je rappelle que, même si le maire élu prend son joli costard et sa jolie cravate, ce n'est pas pour ça que les patrons viendront. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que vous proposez ? Certainement pas, ce qu'on fait d'habitude. Alors, pour la vitalité économique du territoire. De donner sans contrepartie, de donner des subventions et des aides, etc., des patrons pour qu'ils viennent à Saint-Chamond. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je me permets d'insister. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire venir des entreprises à Saint-Chamond ? Quelles sont vos propositions et quelles sont vos clés ? Mais, monsieur, ce n'est pas moi qui décide qu'il y ait un patron qui vient à Saint-Chamond. Le patron, il vient ou il ne vient pas, il part ou il ne part pas. On a vu pour Siemas, malgré la bagarre qui a été menée par la majorité municipale pour que Siemas reste, n'empêche que Siemas est parti parce que Siemas, c'est un groupe de 400 000 personnes dans le monde. Donc, pas de propositions aujourd'hui pour faire revenir des entreprises et créer de l'emploi ? Non, je n'ai pas de méthode miracle, je vous le dis tout de suite. Monsieur Barbasso, sur ce point, la vitalité économique du territoire, l'emploi, qu'est-ce que propose Europe Écologie-Les Verts sur ce dossier ? Alors, quelques chiffres. On peut remarquer qu'en 10 ans, l'emploi industriel est passé de 33% à 22%. 4 habitants sur 10 seulement travaillent à Saint-Chamond. Donc, il faut faire quelque chose pour retrouver de l'emploi. Il faut relocaliser cet emploi. Nos propositions, nous, elles sont autour de la transition énergétique. On pense que c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'amener de l'emploi. Alors, on pense au secteur de la rénovation thermique parce qu'il y a beaucoup à faire. Des choses vont dans ce sens, déjà, sur la ville de Saint-Chamond. Autour de l'agriculture et des circuits courts, l'économie sociale est solidaire. Et on peut relancer l'emploi avec des thématiques comme celle-ci ? On peut relancer l'emploi. Alors, ce n'est pas tout seul. C'est l'État, c'est la région, obligatoirement. Ces projets, il faut que la municipalité les soutienne. Alors, comment on peut les soutenir ? Un exemple, l'agriculture et les circuits courts, pour les soutenir, on a, par exemple, un service de restauration scolaire. Mais il faut que ce service de restauration scolaire, il soit municipalisé. On reprendra en main, du coup, la restauration scolaire. C'était partie des propositions. C'est une des propositions. Les circuits courts, c'est aussi les réseaux des AMAP, par exemple, qui ont été mis en place depuis déjà quelques années sur Saint-Chamond, à l'initiative, d'ailleurs, de nombreuses personnes présentes sur notre liste. L'écologie pour Saint-Chamond. Merci beaucoup. Monsieur Reynaud, alors, on a entendu plusieurs points de vue, plusieurs propositions. On écoutera Emmanuel Vendant, M. Kizirian et M. Descours juste après. Les solutions, alors, on vous laisse terminer. Vous évoquiez Saint-Etienne-Métropole tout à l'heure. Très concrètement, des projets, si au lendemain du 30, vous êtes élu, en termes de vitalité économique ? Oui, enfin, comment voulez-vous qu'avec un discours anti-patron, comme on l'a entendu, on puisse attirer des entreprises ? Vous ne vous mettra pas d'accord, j'en suis sûr. D'ailleurs, les patrons, il y a de l'activité, de l'emploi. Vous savez, en tant que vice-président du Conseil général, il y a plus de 5 000 entreprises qui se créent chaque année depuis 2008 dans la Loire, combien à Saint-Chamond ? Pour proposition, je me permets d'insister. Je pense que les avoir dit tout à l'heure, pour dégager du foncier, créer des zones d'activité, Salitèque 2 a été abandonnée, la zone artisanale sur le bas du Cidiat a été abandonnée, avoir une antenne locale pour qu'il y ait un accueil et un suivi des entreprises au sein de l'agglo, et puis sur Nova Syrie, c'est un tout autre projet qu'il faut aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'en créant 5 000 m2 de surface commerciale, vous n'allez pas tuer le centre-ville de Saint-Chamond dont vous évoquiez la paupérisation ? C'est déshabiller le centre-ville de Saint-Chamond pour habiter Nova Syrie. Vous êtes d'accord ? Développer Nova Syrie, ça peut être fatal pour le centre-ville de Saint-Chamond, Philippe Gizérien ? Non, sûrement pas. Je pense que si on ne fait rien, c'est ce qu'il y a de pire et notre commerce local va disparaître petit à petit. Sur la question des entreprises, moi, je suis très pragmatique. Je pense que le développement économique, il passe à 80% par des entreprises endogènes et notamment des PME qui sont installées sur notre territoire parce qu'elles y sont attachées, elles connaissent leurs employés et il y a une volonté de rester sur le territoire. Donc c'est la création de zones économiques sur la piste d'essai des VAB, notamment sur le champ du Gais où on a trois hectares de terrain pour faire du tertiaire, l'extension de la zone du Clos Marquet sur la zone du banc et Stelitec 2 qui n'est absolument pas abandonné mais je voudrais simplement rappeler à M. Reynaud qu'il y a un projet de la 45 avec un barreau d'échange entre la Futura 45 et la 47 qui impacte tous les espaces. Un peu facile quand même. Justement, sur les propositions sur les propositions économiques qu'on vient d'entendre, Emmanuel Mandon et puis vos propositions à vous. Ça me fait réagir parce que je dis sincèrement la priorité des priorités, c'est l'emploi. La question de l'emploi à Saint-Chamond est essentielle. Nous souffrons d'abord d'un déficit de tertiaire. Effectivement, vous l'avez dit, ça a été dit, il y a des gens qui sont obligés de partir tous les jours parce qu'il n'y a pas d'emploi ici. La vocation industrielle, on n'a pas à l'abandonner et je suis heureux de voir qu'on va pouvoir réindustrialiser, garder de l'activité sur le site EGIAD. C'était un enjeu déjà en 2008. Nous avions défini un projet autour d'un centre d'innovation qui inclut réellement de la formation, qui permet de positionner des immeubles de bureaux, notamment plusieurs milliers de mètres carrés, avec un objectif de développer 2000 emplois. Ça, c'est sur une quinzaine d'années. Sur quel thème ? La thématique, c'est justement la nouvelle économie. Parce que si vous n'anticipez pas toutes les régions qui ont pu faire de la reconversion économique, c'est parce qu'elles ont fait des bons choix. Et pour ça, il faut s'ouvrir aux nouvelles technologies, à de nouveaux process économiques, respectueux évidemment du développement durable et de la qualité de l'urbanisation. Ce qu'on veut de mieux pour sa ville. Décidément, il y a beaucoup de projets. C'est fait comme les... En effet, M. Moulin. Des dizaines d'années, des dizaines d'années, qu'il y a des projets. La plupart, ils sont restés dans les cartons. Il n'y avait pas de projet, M. Moulin. Si, si. Vous aviez aussi des projets. Résultat, résultat, le chômage, il n'a pas baissé à Saint-Chambeau. Il n'y avait pas de projet, justement. Je vous rappelle que vous aviez des grands projets quand vous étiez dans la majorité municipale. Il n'y avait pas de projet. Si. Tout à fait d'accord avec M. Moulin. Les projets mûrissent. Les projets mûrissent au moment des élections. Et puis, on les voit s'essouffler très rapidement après. On sent qu'il y a des déceptions, du coup, entre ce qui est annoncé et ce qui est fait au final. C'est ça ? Ni Tech, qui devait créer des centaines d'emplois. Ils sont partis. Le groupe Stork est parti. Et vous ne leur aurez même pas demandé de dépolluer le site. Vous exagérez, nous avons eu Stelitech, qui a été une formidable opportunité pour Saint-Chambeau, avec des entreprises installées. Et c'est parce qu'il y a, à un moment donné, des élus qui ont fait des choix qu'on a pu garder des entreprises ici. Merci beaucoup. Franck Descour, on ne vous a pas entendu sur le volet économique. Alors, on a entendu beaucoup de propositions. Les avis divergent, évidemment. Quelles sont vos propositions, vous, pour revitaliser le bassin Courabiaux ? Écoutez, déjà, il n'y a pas de mystère. Pour faire revenir de l'emploi, il faudra évidemment faire revenir des entreprises. Mais ces entreprises, il faut leur donner envie de venir. C'est-à-dire qu'il faut leur proposer un système d'imposition qui soit avantageux, plus avantageux que sur d'autres territoires. Il faut leur proposer aussi un environnement sécurisé. Et il faut surtout leur faire bien comprendre qu'ils ne seront pas seuls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Saint-Chamond dispose de deux partenaires indispensables, que sont la CCI et le Club G. La CCI, donc, Basse-à-Saint-Etienne, qui permet le développement de l'économie sur le bassin. Et le Club G, qui travaille au relationnel entre les entreprises et qui permet donc d'échanger les marchés entre les entreprises ou au contraire faire leur promotion. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se développer seul. Il faut que chaque entreprise soit... On travaille au réseau. Il faut que toutes les entreprises doivent être solidaires entre elles. M. Cuisirian, sur ce qu'on vient d'entendre, sur les promesses, et puis le bilan. M. Moi, je suis stupéfait parce que quand je suis arrivé en 2008, le projet de Novacieris, c'était de tout raser, toutes les entreprises qui y étaient, pour faire un palais des sports lié au basket. Donc il y avait un projet qui était éminemment lié au loisir et certainement pas à l'économie. Quand je suis arrivé, quand nous sommes arrivés avec mon équipe... M. Là, on peut quand même préciser que c'est complètement faux. M. Non, non, j'ai les plans. Je m'excuse. M. C'était pas le projet de touche, en tout cas. M. Je suis pragmatique. Je suis pragmatique. J'ai les plans. J'ai les grandes intentions de l'époque. Et heureusement que j'ai changé. Et pour moi, les 45 hectares ont à 70% une vocation économique. Et la preuve en est, je suis encore une fois pragmatique. On a rénové des bâtiments. On est en train de faire un gros travail avec les industriels pour les implanter, les conforter et faire venir d'autres entreprises. M. Voilà, on va gagner la bataille des idées. C'est bien, M. Kizirien. M. Non, mais je suis pragmatique. Je suis pragmatique. Je regarde les choses. La zone économique est en train de sortir de terre. M. Pendant 6 ans, vous avez fait preuve d'idéologie. Vous avez été dogmatique. Et maintenant, nous apprenons que vous êtes pragmatique. C'est la conversion. Mais c'est peut-être le président qui vous a converti au niveau national. Quel président vous prenez ? Votre président de la République. M. le président de la République. Allez, s'il vous plaît, passons à... Je pensais que vous parliez du président Bonn à qui chacun d'entre vous revendique l'appartenance. Voilà. Je me suis rompé. Non, merci. On n'a pas une lecture aussi politicienne. Ne repartons pas dans ces débats. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Tout a été dit sur le sujet. Non, mais parlons d'économie. Parce que je crois que c'est la clé. Mais si sur ce site, on ne dit pas qu'on va investir et se mettre dans le sens de l'histoire, la ville de Saint-Chamond, qui était une terre d'innovation... Vous savez, le site Giat, le site des aciéries de la marine, c'était un site qui avait une renommée mondiale. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on abandonne notre vocation industrielle. On parle de reconquête industrielle. M. Montebourg est venu de manière un peu confidentielle à Saint-Chamond, paraît-il. Je ne sais pas s'il est venu, d'ailleurs, à la fin. Mais quand on parle de reconquête industrielle, on attend des actions concrètes. Mais j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord, finalement, sur Nova Syrie, j'ai l'impression, plus ou moins. Non, parce qu'il faut mettre du contenu, il faut définir une stratégie, il faut avoir une véritable stratégie de développement pour Saint-Chamond, et Nova Syrie peut en être le fer de lance. Mais il faut être bien d'accord sur ce qu'on y met dessus. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit M. Descours tout à l'heure, c'est aussi un projet qui dépend beaucoup de métropole, de l'agglomération. Quand vous dites qu'il faut baisser les impôts, M. Descours, il faut voir aussi avec métropole. Donc comment Saint-Chamond, on revient sur ce thème, comment Saint-Chamond peut peser plus au sein de Saint-Etienne-Métropole, si elle ne pèse pas assez ? Les élus de Saint-Chamond sont des élus métropolitains. Alors, moi, simplement dire qu'il y a eu deux projets dans ce mandat, très importants, au niveau de l'agglomération. Très vite, Philippe Zerian, vous avez un peu d'avance sur le temps de parole. C'est le stade Geoffroy Guichard et Nova Syrie. Je rappelle simplement un chiffre, c'est 78 millions d'euros sur Nova Syrie, essentiellement portés par l'agglomération. Alain Marbasso, la place de Saint-Chamond dans l'Interco, dans Saint-Etienne-Métropole. Alors, juste un petit rappel. En 2008, nous portions déjà le principe d'un éco-quartier sur Nova Syrie. Nous avons été les premiers à porter ce projet-là. Nous n'avions pas pour volonté de raser ce site, simplement de le réemployer, de le tourner vers l'avenir, vers un avenir, l'avenir de la transition énergétique. L'engagement de la France est fort au niveau de l'Europe. On est censé quand même, d'ici 2020, réduire de 20% nos consommations énergétiques. Et je me permets de revenir sur la place de Saint-Chamond et que doit faire Saint-Chamond à Métropole dans les six prochaines années ? Saint-Chamond à Métropole a des élus. Saint-Chamond à Métropole est là pour peser, pour le développement de Saint-Chamond. Mais si on a fait une Métropole, c'est pour qu'il y ait une organisation qui permette à tous de se développer, de trouver de l'emploi pour les habitants de Saint-Étienne-Métropole. Il ne s'agit pas de tirer que la couverture à soi. Saint-Étienne-Métropole, c'est une formidable opportunité pour mutualiser... Je vous laisse terminer votre phrase, quand même. Pour mutualiser, en fait, les compétences. Merci. André Moulin, la place de Saint-Chamond à Saint-Étienne-Métropole, est-ce suffisante ? Est-ce la bonne ? Et quelles sont vos intentions pour ce mandat ? D'abord, l'intercommunalité, bon, c'est pas une mauvaise idée, puisque ça paraît de mutualiser les moyens. Mais d'un autre côté, moi, je trouve personnellement, puisque j'ai vécu quand même Saint-Étienne-Métropole de l'intérieur, comme vous savez, j'ai démissionné de la commission environnement, contrat de rivière, parce que j'étais pas satisfait dans la façon Saint-Chamond avait été traité au niveau du budget assainissement. Moi, je trouve que Saint-Étienne-Métropole, comme beaucoup d'agglos, est quand même loin des habitants. C'est une grosse machine qui est loin des habitants. Et puis, il y a un deuxième problème dont il faut parler. Il y a des décisions actuellement qui se prennent au niveau du gouvernement. Il faut bien se dire une chose, que les collectivités locales, dont la région, dans Saint-Étienne-Métropole, dans le Conseil général et dans les communes, auront moins de moyens. Donc, il faudra faire avec moins de moyens. M. Mandon, est-ce que, comme le disait M. Moulin, Saint-Étienne-Métropole est trop loin de ses habitants ? Malheureusement, c'est le problème d'ailleurs de ces grosses structures. On craignait une usine à gaz et parfois, sur certains aspects, c'est ce qu'on vit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ce qu'il faut faire, c'est d'abord que les élus prennent complètement la mesure de leur rôle à Saint-Étienne-Métropole. Quand on est élu à Saint-Chamond, on est élu également à Métropole. Et nous, d'ailleurs, nous avons cette logique, c'est de dire, il faut séparer les deux aspects des choses. Des élus qui se dédient entièrement à l'action métropolitaine qui suivent du lundi matin au samedi l'action à Saint-Étienne-Métropole. Et qui ne siègent pas dans les conseils à Saint-Chamond ? Si, par nécessité. C'est la loi. Donc, on est obligé de le faire. Vous seriez pour une division très claire ? Dans notre équipe, nous avons dit les élus qui iront à Métropole ne feront que ça. Ils auront une action sur Métropole pour bien suivre. Malheureusement, à Saint-Chamond, nous, au Conseil municipal, on était très mal informés sur ce qui se faisait. Il n'y a pas eu de débat préalable par rapport aux décisions et les arbitrages qui se faisaient à Métropole, ce qui n'est pas normal. C'est un problème de démocratie locale. Et deuxièmement... Il n'y a pas suffisamment de clarté, Philippe Cusirien ? Évidemment, on n'a jamais su. Si, il y a beaucoup de mauvaise foi. C'est la campagne. C'est une collectivité territoriale qui se trouve à la bonne échelle parce qu'on résonne en passant de l'île. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait André Moulin ? Et du coup, le constat de M. Mandon est le même. Je pense que Métropole, aujourd'hui, est une structure éloignée de la population. Je pense qu'il faut être attentif. Oui, il faut être dans les structures. Il faut être là où les décisions se prennent, dans les commissions pour être aussi porteur de la voie des habitants. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus proche ? En deux mots, parce qu'il faut... Il faut s'investir. Il faut s'investir au sein Métropole. Est-ce que c'est une machine qui est trop éloignée des préoccupations des habitants ? Saint-Étienne-Métropole, c'est 45 communes aujourd'hui. Et vous l'aviez rappelé en préambule du débat, Saint-Chamond est la deuxième ville de cette agglomération. Donc il faut s'investir, mais surtout, il faut s'imposer au sein de Saint-Étienne-Métropole parce qu'aujourd'hui, 78 millions d'euros pour le site Nova Syrie. Mais pour faire quoi ? Pour faire un parc urbain d'1,2 millions d'euros, ce n'est pas suffisant par rapport aux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure au niveau de l'économie. Simplement, moi, je crois être à peu près le seul à m'être opposé à tous les budgets votés et proposés par M. Kizerian et M. Vincent. Pour quelle raison ? Simplement parce que les choses ne correspondaient pas aux attentes des Saint-Chamonets et ces budgets, que ce soit en termes de projets, que ce soit en termes de fiscalité, ne permettaient pas à Saint-Chamond de sortir de l'ornière. Alors qu'est-ce qu'attendent les Saint-Chamonets de Saint-Étienne-Métropole, d'après vous ? En matière de fiscalité, une fiscalité qui soit beaucoup plus maîtrisée dans ce mandat 2008-2014, c'est la première fois qu'on a créé un nouvel impôt ménage qui correspond à 8 points d'impôt pour les Saint-Chamonets. Ce n'est pas comme ça, effectivement, qu'on va créer un cadre stable, fiscal stable, pour faciliter la venue d'entreprise et faciliter le maintien de population à Saint-Chamon. Philippe Kizerian, la fiscalité de Saint-Étienne-Métropole est trop lourde ? Écoutez, Saint-Étienne-Métropole, c'est faire à plusieurs ce que l'on ne peut pas faire seul. Donc, il y a une certaine solidarité. Et moi, je suis très étonné d'entendre dire que Saint-Étienne-Métropole ignore Saint-Chamon. J'ai plutôt envie de dire que c'est le Conseil Général qui ignore Saint-Chamon parce qu'il n'y a aucune subvention. Le Conseil Général priorise l'accompagnement des communes rurales et non pas des communes rurales. C'est pas tout à fait les mêmes compétences. Il y a la compétence économique aussi au Conseil Général. Vous le savez très bien. Vous êtes vice-président aux finances. Il n'y a rien à gagner dans ces queuels stériles. Ne vous défoncez au moment de rien. La preuve en est, c'est que sur tous les projets à Saint-Chamon, Saint-Étienne-Métropole est intervenu. Tous les projets. Ne vous défoncez pas, Saint-Étienne-Métropole, la région, l'État. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je crois qu'il n'y a l'autre. Merci, M. Kizirian. qui est incomprise par les Saint-Chamonnet. Cette forêt de feu, c'est vraiment... Ensuite, pareil pour la rue Salingros, qui est l'aménagement sur l'ex-rue Jean-Riveau, sur le contournement d'Isieux. Il y a eu des aspects structurants qui n'ont pas été achevés. On n'a pas pu faire émerger le dossier de l'échangeur ouest vers la Varizelle. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a des choses qui ont mal été faites ? On nous a imposé des vélivères qui ne sont pas utilisées. On n'a que des actions comme ça. Merci. En deux mots, vraiment. En 30 secondes. Je ne comprends pas ce qu'il mélange tout, M. Mandon. Sur ses infrastructures ? Oui, les infrastructures, Emmanuel Mandon dénonce... L'entrée de Saint-Julien, ce n'est absolument pas Saint-Étienne-Métropole qui a défini les plans. C'est la ville, en toute connaissance de cause. Il y a sept routes, sept voiries. Donc, il ne faut pas tout mélanger, M. Mandon. C'est encore plus grave. Franck Descourt, juste après, pardon, sur Métropole, Alain Barbasso, on parle des vélivères, évidemment, les transports, les modes d'eau. C'est votre dossier, j'imagine, entre autres... C'est un petit peu réducteur. Non, non, entre autres. C'est pour ça que je précise, entre autres. De m'associer seulement au vélo. Non, les modes d'eau, ça figure dans votre programme. Les modes d'eau, j'espère que ça figure dans d'autres programmes parce que le déplacement, c'est important. Est-ce que des choses ont mal été faites à Saint-Étienne-Métropole, à Saint-Chamond, par Saint-Étienne-Métropole ? Alors, dès que nous avons connu cette implantation de Vélibère, nous n'avons pas été à 100% favorables sur cette implantation. Pourquoi ? Parce qu'il nous semblait que le risque, c'était justement de discréditer cette installation par le fait que l'utilisation actuelle de vélos à Saint-Chamond est compliquée. C'est porteur d'avenir, l'utilisation du vélo pour les déplacements courts, c'est important. Mais il ne faut pas rater cette inclusion du vélo. Il faut une ville qui soit apaisée, pacifiée au niveau circulation automobile. Et au niveau des aménagements, dont parlait Emmanuel Mandon ? Alors... Saint-Julien ? L'aménagement de Saint-Julien. Écoutez, il est important d'aménager cette entrée de Saint-Chamond. Je regrette... Alors, il y a un espace dédié au vélo. Je regrette que cet aménagement ne soit pas dans le prolongement d'une voie verte que nous réclamons de nos voeux qui parcourrait la vallée du Gier, par exemple. On a, à chaque fois qu'on a des travaux, on a des petits bouts de pistes cyclables qui apparaissent. Donc, pas de vision globale. Ça ne fait pas une homogénique. Il n'a pas eu de cohérence. M. Desplois, sur Saint-Etienne-Métropole, tout ce qui vient d'être dit ? En fait, moi, déjà, je pense que Saint-Etienne-Métropole, on nous a vendu ça, on nous a dit que ça va être une structure superbe qui va vous apporter beaucoup en termes de développement économique, en termes de transport et autres. Et on s'aperçoit que Saint-Etienne-Métropole, c'est juste devenu une pompe à fric supplémentaire, une strade supplémentaire dans toutes ses couches avec le conseil général, Saint-Etienne-Métropole, la région, le pôle métropolitain et autres. Donc, si demain, vous siégez à Métropole, le lendemain du 30 mars ? Déjà, il faudra que Saint-Chamond reprenne sa place dans Saint-Etienne-Métropole. Saint-Chamond est la deuxième ville de Saint-Etienne-Métropole et aujourd'hui, elle n'a aucun pouvoir. Et alors comment ? C'est-à-dire qu'elle se contente de suivre les directives de Saint-Etienne. C'est-à-dire qu'à Saint-Etienne, par exemple, on va vous mettre justement des vélos, bah tiens, on va en mettre à Saint-Chamond. Saint-Etienne va vouloir faire... Et alors comment ? Est-ce que vous comptez reprendre la main ? Tout simplement, Saint-Etienne-Métropole, donc c'est une assemblée et chaque commune, donc 45, a des élus à Saint-Etienne-Métropole. Donc certes, Saint-Chamond ne fait pas le poids face au nombre d'élus de Saint-Etienne, mais tous les élus des petits villages alentours se rendent compte aujourd'hui que Saint-Etienne-Métropole ne leur apporte pratiquement rien. Donc ce sera par la personnalité qu'il faudra influer ? Ce sera surtout pour... On va peser ensemble, c'est-à-dire que Saint-Chamond ne va pas se reconstruire seul, il va falloir redonner une autre direction, une autre... Mais c'est la qualité du projet, je m'excuse, mais c'est la qualité des projets qui permet d'entraîner. Et quand on a un projet, sur, par exemple, on a cité Nova Syrie, mais il y a d'autres choses dans la ville de Saint-Chamond, sur son urbanisme, c'est des projets qui peuvent s'imposer, qui ont une dimension communautaire. Parce qu'effectivement, on partage. Moi, je défends l'idée intercommunale. Moi, je n'ai jamais critiqué le principe de l'intercommunalité. Ce que je déplore, c'est parfois que nos projets ne sont pas suffisamment réfléchis, travaillés, et ça ne traduit pas une suffisante ambition. C'est ça, l'enjeu. Alors, quel projet ? Le problème aussi, quand même, il faut quand même le dire, c'est le problème aussi des budgets. Parce qu'on peut avoir les meilleurs projets possibles, il y a un problème des budgets. Et aussi bien du côté de Saint-Étienne-Métropole que les conseils généraux, que de la région et des communes, je le répète, il va y avoir quand même un problème. Moi, j'écoute la télé comme tout le monde, j'écoute les déclarations du gouvernement, il faut faire des économies sur les collectivités locales. Et comment ça va se traduire concrètement pour nous ? Parce que l'argent, si on n'a pas d'argent pour faire des projets, on peut avoir des jolis projets, surtout en période électorale, ça ne se fera pas. Ou alors, il faudra imposer un peu plus sur les gens. Et je vous rappelle quand même que Saint-Chamond, on est pauvres fiscalement parce que la population de Saint-Chamond n'est pas très riche. Alors pourquoi vous avez augmenté les impôts ? Parlons fiscalité, justement. Moi, je vais vous dire quelque chose, M. Mandon. Les impôts, si les impôts sont pour des choses utiles, moi, je ne suis pas contre les impôts. Et puis, je suis aussi pour que ce soit ceux qui ont du pognon qui payent les impôts. D'abord. Hervé Rénaud, sur la fiscalité, on va y rester. Du coup, on paye trop d'impôts à Saint-Chamond ? Il y a des économies à faire ? Alors, il y a d'abord des économies à faire. Notamment, on le voit au sein de la commune, mais également au sein de Saint-Etienne-Métropole. Il faut mieux mutualiser les choses. Et puis, pour revenir sur le registre dont ne se fait pas suffisamment respecter la métropole, si M. Moulin a démissionné et aujourd'hui fait liste autonome, c'est parce que, notamment sur la compétence à sénissement, Saint-Chamond est débiteur. sur les voiries, Saint-Chamond est débiteur également. Si je me présente, c'est pour parler Si vous me permettez de me laisser parler, Saint-Chamond, lorsqu'il y a des transferts de compétences, ne rentre pas dans son argent. Ensuite, il y a eu... Sur la fiscalité. Oui, il y a eu, ce que j'ai dit tout à l'heure, des créations d'emplois avec un nouvel impôt ménage, des taxes, ordures ménagères, CFE, etc., qui sont, et versements de transports, qui sont au maximum de leurs possibilités. Donc, aujourd'hui, il y a à lever le pied en la matière et créer un cadre fiscal stabilisé pour nos entreprises et faire en sorte d'aller rechercher des économies. Et c'est pour ça que nous lançons d'ailleurs un audit financier dès notre arrivée à la mairie pour pouvoir, sur le mandat, annoncer les choses et ne pas créer de nouvelles taxes. Philippe Kizirian, sur la fiscalité, quelles sont les promesses que vous faites au cours AMIO pour ce mandat si vous êtes réélu au lendemain du 30 mars ? Tout d'abord, je voudrais faire une petite rétrospective, dire que moi, j'ai plutôt baissé la dette que de l'augmenter. Non, vous l'avez transféré à Métropole. Arrêtez de dire des bêtises. Vous prenez le chiffre du départ quand vous nous avez laissé la commune et celui d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a 400 000 euros de moins. C'est pas compliqué. J'ai hérité de trois emprunts toxiques. Je m'en suis débarrassé d'un monsieur Mandon qui nous a coûté plus de 800 000 euros. Et si on l'avait conservé aujourd'hui, c'est 1 500 000 qui nous auraient coûté supplémentaire. Alors, vous réagissez à ça, simplement, sur les emprunts toxiques. Mais les emprunts toxiques... Vous y étiez dans l'équipe et monsieur Renaud aussi. Non, je n'y étais pas, monsieur le maire. Non, mais moi, j'étais maire... C'est la première fois que je vous présente, monsieur le maire. Ensuite, si vous le permettez, j'ai moins augmenté les impôts que mon prédécesseur. Le taux d'imposition... Il faudra le démontrer. Oui, j'ai augmenté de 7,5... C'était marqué dans le journal à Sud-de-l'étoile. Ah bah oui, bien sûr. Vous avez tout confondu. Vous avez confondu. Je vous donnerai la parole juste après, monsieur le maire. J'ai augmenté le taux d'imposition de 7,5 sur cette mandature. Mon prédécesseur avait fait 8. Et alors, pour la mandature suivante, si vous êtes réélu ? Exactement pareil. Plus 8 à Métropole. Modération de l'imposition. Aujourd'hui, je ne veux pas mentir au Saint-Chamenay. Je ne vais pas mentir au Saint-Chamenay. Ça fait 4 ans que je n'ai pas augmenté les impôts. Vous répondrez juste après, monsieur le maire. Ça fait 4 ans que je n'ai pas augmenté les impôts. Je vais même les baisser et qui, dans le même temps, veulent doubler la police, tripler la police municipale, faire ceci et faire cela. Moi, je n'y crois pas. J'ai tenu mes promesses. Aujourd'hui, ce que je dis, mon objectif, c'est d'avoir une fiscalité modérée. Emmanuel Mandon ? Notre situation s'est dégradée pendant ce mandat puisque vous avez transféré des choses. L'endettement de Métropole, 100% du budget, ce n'est quand même pas rien. Bon, donc la situation, il faut l'apprécier au niveau parce que le contribuable, il n'a qu'une poche. Donc, on doit l'apprécier au niveau communal et au niveau intercommunal. Quand on dit qu'on n'a pas à aggraver la situation fiscale, la fiscalité pendant ce mandat, c'est faux parce qu'il faut comparer les choses. On prend l'état initial au début du mandat et puis on voit ce qu'on a augmenté. Vous avez appuyé sur tous les boutons de fiscalité. Partout, vous avez pu. Vous comptez baisser tout ça si vous êtes élu le 30 ? Et d'autre part, on a dit que les Saint-Chamonnet, vous avez dit que les Saint-Chamonnet ne payent pas assez d'impôts. Je trouve que ça, c'est indécent. Vous l'avez dit lors du dernier débat. qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu le 30 ? Si on est élu, il va falloir d'abord résister à ce qui va nous arriver, c'est-à-dire la cure d'austérité imposée par l'État. C'est sans doute nécessaire de faire de gros efforts. Il faut qu'on soit vertueux. Ça va demander de grosses économies. Ça veut dire aussi qu'il va falloir distinguer l'accessoire de l'essentiel. Les élus qui seront là devront faire preuve d'une grande maturité. Donc de nouveaux arbitrages sur les dépenses ? De gros arbitrages, certains, par rapport aux dépenses. Par exemple, très concrètement, sur quel dossier on peut renier ? Eh bien, il va falloir que la compression du personnel se fasse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Non, mais quand je dis... S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est des services. Ça veut dire qu'il faut assurer les mêmes services ou les mêmes services avec le point de moyens. Quand on parle compression, on parle réorganisation. Réorganisation. Plus grande efficacité de la dépense publique. C'est une nécessité. et moi, je n'ai pas besoin d'audit pour faire ça parce qu'on connaît les budgets et j'ai une équipe extrêmement compétente pour ça, des spécialistes de la gestion. On va d'ailleurs appliquer les méthodes de l'entreprise pour un certain nombre de choses qui ont filé pendant ce mandat. Je suis désolé de me souligner. Donc c'est les employés municipaux qui vont payer ? Non, il y a des employés qui partent à la retraite. C'est les employés municipaux qui vont payer ? Alors moi, je le dis clairement. Ils ne vont pas payer ? En ce qui concerne les... Non, parce que moi, je respecte les employés municipaux et vous voulez faire plus de choses avec moins d'effectifs. Je ne comprends pas bien là. Mais c'est le sens de la vie et c'est ce que va nous imposer M. le Président de la République. On en est où en tant que parole ? M. Barbasso. M. Barbasso. On en est où ? C'est à peu près équitable. Je vous le dirai tout à l'heure. M. Barbasso. M. Barbasso. Je n'ai pas ce sentiment. M. Barbasso. M. Barbasso. Sur la fiscalité. Concernant la fiscalité. Sur la proposition, est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir réduire les dépenses ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors on est toujours sur le même schéma la plupart du temps. Sur tous les mandats qui sont succédés sur les 15 ou 20 dernières années. Avec une fiscalité qui monte en début de mandat et qui baisse en fin de mandat. Donc c'est un schéma qui est connu qu'on risque d'avoir de nouveau. Enfin j'espère que non puisque ce n'est pas notre volonté à nous. Concernant les emprunts toxiques, ils ont été réalisés par la droite mais d'autres communes de gauche ont fait aussi des emprunts toxiques. Et sur Saint-Chamond, les Verts s'étaient opposés. A l'époque, nous avions la chance d'avoir un conseiller municipal qui s'était opposé à ces emprunts toxiques. Nous, on est pour des emprunts éthiques. On est aussi pour des économies et ça, ça nous semble important. Notamment concernant tout ce qui est régie directe. Donc reprendre en régie directe un certain nombre de services ? L'eau, la cantine, développer de l'énergie renouvelable à partir d'une régie directe, pourquoi pas ? Les parkings, on paye actuellement au privé des sommes qui sont trop importantes. Ça permettra des économies pour la commune. Ça permettra aussi de rendre service au pouvoir d'achat des Saint-Chamonnet. On peut alléger également le porte-monnaie du Saint-Chamonnet et sans idéologie, régie ou pas régie, c'est vrai, c'est sur le prix de l'eau. En 2016, le contrat avec la délégation de services publics est à renégocier. Pour nous, c'est le meilleur service au meilleur coût. Donc que ce soit une délégation de services publics ou une régie, dans tous les cas, le prix de l'eau doit baisser de manière significative à Saint-Chamon pour soulager le porte-monnaie des contribuables. Et vos autres propositions en termes de fiscalité ? On parlait d'audit, vous parliez d'audit. Quelles sont les pistes sur lesquelles vous comptez faire des économies si vous souhaitez faire des économies ? Alors, au niveau du personnel, il y a à optimiser un certain nombre de choses parce que le personnel a envie de travailler. Le personnel est formé, le personnel est compétent. Il y a des choses qui peuvent se faire, là par contre, en régie, je pense sur un certain nombre de voiries, sur des travaux directs et non pas trop souvent sous-traités. Et puis ensuite, il y a beaucoup à faire aussi dans l'organisation de la mairie pour que justement un certain nombre de choses soient prises à bras-le-corps par Saint-Étienne-Métropole qui aujourd'hui, au-delà de Nova Syrie, ne nous propose rien comme infrastructure d'envergure communautaire. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez demander à Saint-Étienne-Métropole ? Vous parliez tout à l'heure en matière de sport qu'il y a des besoins. Je crois qu'il ne faut pas pointer du doigt le palais des sports qui est prévu par Saint-Étienne-Métropole. Au contraire, il faut se battre pour que ce palais des sports vienne à Saint-Chamond et non pas s'installe par exemple dans la plaine du forêt du côté d'Andrézio-Boutéon. C'est cela s'imposer à Saint-Étienne-Métropole. Lorsqu'on se fait imposer également un parking relais qui est le 17e de l'agglo mais qui ne correspond pas aux besoins de Saint-Chamonnet alors que sur la gare, on a un parking qui est plutôt un parking de proximité où les Saint-Chamonnet maintenant ne peuvent plus se garer, c'est ne pas se faire respecter là aussi. Et puis, sur les Vélivères, c'est vrai que, bon, il y a eu une tentative qui a été un échec. J'ai lu que M. Barbasso n'était pas tellement satisfait abonné dans quatre de la même famille. Au bout d'un moment, on réduit la voilure et on fait en sorte de mettre son argent ailleurs puisque les pistes cyclables, c'est aussi 400 000 euros payés par Saint-Chamon. Bon, merci beaucoup. On n'est pas tout à fait d'accord quand même. Je ne voudrais pas que vous m'associez à vos propos. Alors, Franck Descours, simplement, M. Moulin, pardonnez-moi, il faut qu'on fasse réagir Franck Descours sur la fiscalité. Vos propositions, est-ce qu'aujourd'hui, on paye trop d'impôts à Saint-Chamon d'après vous et que faire si vous êtes élu ? Alors déjà, il faut dire qu'à Saint-Chamon, c'est une réalité. Saint-Chamon est moins imposé que les autres villes de la même strata. Ça, c'est une réalité. Personne ici ne peut le contester. Deuxièmement, ici, tous les candidats ont tous, d'une municipalité ou d'une autre, augmenté les impôts. Là-dessus aussi, on ne peut pas dire le contraire. Moi, personnellement, je suis responsable de rien là-dessus vu que je n'ai fait partie d'aucune municipalité. Alors, quels sont vos projets, et vos propositions ? Le Front National a quelques références quand même en la matière. Ça, c'est autre chose. Je n'étais même pas né. Ensuite, moi, personnellement, mes propositions en termes de fiscalité, et je l'ai dit, bon, on a été critiqué là-dessus, qu'on n'augmenterait pas les impôts sur toute la durée du mandat. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. Ensuite, on m'a accusé donc de ne pas vouloir augmenter ses impôts mais en même temps d'augmenter certains effectifs. C'est possible. Tout simplement, en réorganisant le personnel. C'est-à-dire, je ne veux pas supprimer le personnel, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'emplois, donc on ne va pas supprimer des postes. Et on va tout simplement redistribuer les postes. C'est-à-dire que, par exemple, on va enlever un ou deux employés, voire trois, à la mairie pour les redispatcher sur la police nationale, par exemple, municipale, au temps de moment. Alors justement, on y est. Parlons sécurité. Ça semble être une des priorités des Français pour ces municipales. Est-ce qu'aujourd'hui, Saint-Chamond, est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité particulier ou pas ? Philippe Kizirian. Oui, il y a un sentiment d'insécurité comme dans beaucoup de villes. Saint-Chamond, on ne vit pas en dehors du monde, mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment du grand banditisme à Saint-Chamond. Nous avons travaillé beaucoup sur ce mandat, sur la police municipale, qu'on a passé de 14 à 19 pères policiers municipaux. On a fait beaucoup de rappels à l'ordre. Ça marchait super bien quand les parents, évidemment, vont dans le même sens. On a mis en place le CLSPD, qui permet de prévenir un peu, de traiter les situations. Bien en amour. Il n'a pas été en place, M. Kizirian. Il s'est réuni deux fois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, vous avez raison. Vous avez envie de le réunir, J'entends quelques remarques. Mervé Rénault, sur le CLSPD, le Conseil local de sécurité. Ça veut oublier de le réunir. Le CLSPD existait bien avant. Oui, vous avez raison. Il existait bien avant. Je peux simplement déplorer qu'il ne s'est réuni que deux fois au cours de l'ensemble du mandat. Donc, il y a un volet sécurité qu'il faut durcir et le volet prévention n'est surtout pas négligée. Je vous interpelle là-dessus, M. le maire. Le CLSPD, il y a des séances plénières et puis il y a des commissions. Puisque vous savez bien comme ça marche, il y a des commissions. Et vous m'avez répondu le contraire, un conseil municipal. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les commissions ont travaillé. Mais pourquoi m'aviez-vous ? Notamment sur le secteur de la gare, notamment sur la rue de la République, notamment sur les transports. Voilà. Donc, tout ça a bougé, quand même. M. Kizirian. Enfin, bref. Non, non, mais attendez, revenons sur ce point. Oui, voilà. Je voudrais arriver parce que... On sait qu'à Saint-Chamond, en plus, c'est privé d'un commissariat depuis 4 ans. Depuis 4 ans. L'État a enfin donné son aval pour financer ce nouveau commissariat. Est-ce que, pendant ce temps, la délinquance a augmenté ? Et est-ce que vous voulez faire de nouvelles choses dans le sens de la sécurité ? En deux mots. Sur le commissariat, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Je suis monté plusieurs fois à Paris pour convaincre. J'ai fait visiter plusieurs terrains. Et ce qui a décidé l'État à venir construire le commissariat sur Saint-Chamond, c'est quand je leur ai dit je vous donne le terrain. Et là, on a emporté le morceau. J'en suis très content parce que les travaux vont démarrer. Attendez, juste une petite chose. Les travaux démarrent en juin de cette année pour une livraison en 2015. Et à ce moment-là, nous aurons les 120 fonctionnaires de la police nationale qui vont revenir sur Saint-Chamond. Hervé Reynaud, une réaction à ce que vient de dire Philippe Kizirian ? Réécriture de l'histoire. Monsieur Mandeau, s'il vous plaît. Concernant le commissariat, il ne faut vraiment pas perdre de vue qu'il faut qu'il s'installe effectivement. On parle d'une inauguration en novembre 2015. On s'est très heureux de l'inaugurer. Je crois qu'il faut être quand même vigilant quand on voit les budgets de l'État tels qu'ils sont affectés aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. En matière de sécurité, il faut le dire, il y a non seulement un sentiment d'insécurité, mais la délinquance a augmenté. Quand on regarde les chiffres, et on aura sans doute les derniers chiffres dans quelques semaines après les municipales, mais en matière de combriolage, en matière de vol de voiture et violence aux personnes, les chiffres ont augmenté et Saint-Chamond se situe aujourd'hui derrière la Ricamari, derrière Rouen, derrière Saint-Etienne et Givore. Alors, bien sûr, M. le maire s'est converti à la vidéosurveillance assez récemment. Pendant tout le mandat, nous avons prôné qu'il y ait une politique de fermeté et de respect de l'ordre à Saint-Chamond qui passe aussi par la vidéoprotection puisqu'aujourd'hui, les effectifs de police sont en baisse constante. Ils ont besoin de ça aussi, nos policiers. Une convention qui soit beaucoup plus ferme également avec la police nationale. Notre police municipale qui doit être beaucoup plus présente avec des horaires adaptés aux horaires de la délinquance. Et puis, au niveau des commerçants, pour les rassurer justement, nous voulons proposer une télé-alerte, télé-alarme pour que les commerçants soient rassurés en cas d'agression. Ça existe dans un certain nombre de communes et un certain nombre de communes apposent ce petit autocollant sur les commerces qui sont équipés et je note sur magasins surveillés. Voilà, tout à fait, avec un lien direct avec la police municipale qui devra, bien sûr, avoir des horaires adaptés aux horaires de la délinquance et donc un équipement également adapté pour les protéger eux-mêmes. Merci. La baisse des effectifs de la police nationale, ça s'appelle la RGPP et ça a été voté par le gouvernement précédent. Oui, il fallait quand même le rappeler que sous Sarkozy les effectifs vont baisser. C'est sous Sarkozy que le commissariat de police a été acté la reconstruction. Ce n'est pas autre chose. C'est l'engagement de l'État qui baisse. Oui, la décision a été prise. S'il vous plaît, dans le public. La décision a été prise avant l'élection présidentielle, vous le savez très bien. A ce qui concerne la sécurité publique, tout le monde parle d'ailleurs d'insécurité, ça, c'est un fonds de commerce. Dans toutes les villes actuellement, au municipal, ce n'est pas un fonds de commerce. Il y a ce débat. Si, si, un fonds de commerce. Allez voir la peur des gens. Mais moi, M. Mondo, j'habite pas dans ça. J'habite pas. Allez voir la peur des gens à Saint-Julien. Moi, j'habite pas dans un secteur résidentiel, s'il vous plaît. Résidentiel, j'habite dans un quartier qui s'appelle Saint-Julien. Oui. Bon, alors il paraît qu'on a mis une caméra à Saint-Julien, il paraît, etc. Moi, j'habite au cœur d'un quartier. Non, mais regardez la détresse par rapport à l'insécurité. La première insécurité, c'est l'insécurité sociale, c'est le problème du chômage, c'est la précarité, c'est les bas salaires. Et il y a les conséquences. Et il y a aussi les conséquences sur le plan d'insécurité. Vous savez, là aussi, il faut vraiment avoir les pieds à Saint-Chamon. Nous avons consulté les Saint-Chamonais lors d'un questionnaire. 94% des Saint-Chamonais questionnés nous ont dit la sécurité doit être une priorité. Qui a répondu ? M. Barbasso, sur la sécurité. Vous n'avez pas fait cette démarche, M. Barbasso. Merci, M. Reynaud. Est-ce qu'on en fait trop, M. Barbasso ? Écoutez pas ce que vous voulez simplement entendre. Merci. Est-ce qu'on en fait trop, M. Barbasso, sur la sécurité ? Moi, je crois qu'il y a un gros problème déjà de désengagement de l'État qui est récurrent depuis plus de 10 ou 15 ans. Au-delà du commissariat, il y a un désengagement de l'État par rapport aux forces de police. Sur la sécurité, je crois qu'il faut apporter une réponse globale. Des solutions techniques telles la vidéosurveillance, à moins d'en mettre de partout et d'avoir une ville complètement quadrillée, d'avoir des personnes derrière 24 heures sur 24, je ne vous vois pas vraiment l'utilité. Un coût et un couffre qui sera faramineux. 2 millions d'euros sur la ville d'Orléans par an pour la sécurité. Et qu'est-ce que vous préconisez, vous alors ? Quelles sont vos solutions ? Qu'est-ce que je préconise ? Moi, je dis déjà que les gens qui font monter ces choses-là sont des marchands de la peur. Pourquoi des marchands de la peur ? Parce que c'est un commerce. C'est un commerce. Ça fait voter. Et en plus, ça permet de vendre des caméras. Ça permet de vendre de l'armement. On arme les policiers municipaux. C'est un outil. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau national, tous les sondages montrent que ça fait partie des inquiétudes, la sécurité. Le sentiment de la sécurité existe bien. mais les solutions techniques ne sont pas efficaces. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? La concertation, réunir le conseil local de sécurité, c'est une chose importante. Du temps de la droite, je crois me souvenir que M. Ducard, à l'époque, avait jugé que c'était inutile. C'est les souvenirs que j'en ai. Il me semble que c'est important qu'il y ait une concertation des conseils locaux de sécurité. C'est indispensable. Il me semble qu'il faut donner aussi. Il faut qu'il y ait des moyens qui soient en direction de tout ce qui est éducateur, médiateur. L'école a un rôle important. Les associations, bien sûr, la vie associative, c'est une réponse globale qu'il faut. Les conseils de quartier sont quelque chose d'important en ce sens. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que dans un quartier un petit peu difficile, le conseil de quartier, on y mette un petit peu plus de moyens humains au moins dessus pour qu'il y ait une écoute, une médiation, qui peut être réalisée par les conseillers de quartier avec une formation. Ça existe dans certains pays. Monsieur Mandon, vous conclurez sur ce dossier. Pardon, Franck Descours, on essaie de faire jongler un petit peu. D'accord. Franck Descours sur l'insécurité. Ce qu'il faut dire, c'est que là, il ne faut pas se voiler la face. Il y a un sentiment d'insécurité qui est très fort à Saint-Chamond. On est d'accord pour dire qu'on n'est pas non plus à Marseille. Il n'y a pas un mort tous les jours, heureusement d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre programme en termes de sécurité ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité va passer par la présence de la police municipale. Ça a un coût. J'ai dit comment on pourrait réduire ce coût. Mais par contre, là où je m'oppose face à d'autres candidats, c'est que je ne trouve pas que la vidéoprotection soit réellement un moyen efficace. C'est-à-dire qu'une caméra, quand vous la posez, elle est à un endroit et elle ne filme qu'un seul endroit. Tandis qu'un policier municipal, il peut se trouver n'importe où, n'importe quand. Voilà. Donc, on enlève les caméras et on met des policiers. Voilà. Moi, les caméras, je ne trouve pas que ce soit un bon système. On utilisera celles qui sont déjà présentes, parce que ça a eu un coût. Donc, on va les utiliser. Mais je pense que d'abord, il faut mettre les moyens humains en avant. Merci. Monsieur Mondon, vous concluez sur la thématique de la sécurité ? Voilà. Sur la sécurité, nous, on a une priorité. C'est effectivement de mettre un vrai réseau de vidéoprotection sur la ville. C'est deuxièmement de réorganiser la police municipale, d'en faire un vrai acteur de sécurité publique. C'est une nécessité. Parce qu'effectivement, ça a été souligné, il y a des carences de la part de l'État. Et puis, il y aura une convention forte entre la police nationale dans le commissariat qui va se construire, qu'on espère. Il va falloir être très vigilant là-dessus. Ça sera un des points où il faudra être très, très solide vis-à-vis du gouvernement pour obtenir que l'engagement soit tenu dans les semaines et les mois qui viennent. Je suis vigilant. Vous inquiétez pas. Oui, mais on vous connaît, M. Guizirian. J'ai suivi vos déplacements à Paris. Je sais avec elle. Vous avez été... Non, mais vous n'avez pas toujours été très efficace, malheureusement. Merci beaucoup. Et donc, regardez où on en est aujourd'hui. Sur la vidéoprotection, vous nous avez fait perdre... Vous avez laissé tomber la police municipale. Elle n'a plus de feuilles de route. Il faut tout réorganiser. Nous sommes déjà à une heure de débat. On va parler, alors on va faire un tour de table sur les grands projets, l'urbanisme. Quelles sont vos propositions pour ce mandat, pour Saint-Chamond ? Et c'est André Moulin sur les services à la personne également. André Moulin qui commence. Oui, alors, moi je veux être clair, je n'ai pas de programme municipal. parce que ce n'est pas qu'on n'a pas des idées, ce n'est pas qu'on s'intéresse pour vos questions, mais il faut quand même dire, nous on met en avant dans cette campagne électorale les problèmes que vivent les gens, c'est-à-dire le cas des travailleurs. Quand je dis travailleurs, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent, c'est ceux qui sont au chômage, mais c'est aussi ceux qui sont en retraite. Les problèmes sont tels actuellement pour les gens que de toute façon, beaucoup de choses qui se passent au niveau municipal pour les gens, c'est des questions secondaires. Donc nous, dans cette campagne électorale, on veut faire entendre ce problème-là. C'est notre axe de campagne et comme je l'ai dit, c'est les fois qu'on néglige ce qui se passe localement, bien sûr. Moi, j'ai été dans la gestion municipale pendant six ans, je sais comment ça se passe et je sais aussi ce que c'est de faire un budget, faire un budget et un budget qui sera de plus en plus contraint, puisque c'est le terme qu'on dit, ludiquement, on dit budget contraint. contre. Donc on ne peut pas faire de propositions au courant. On peut sortir des dépliants à tour de bras, des dépliants couleur, comme le font certains candidats autour de moi. Avoir des projets et le faire savoir. Écoutez, moi, j'ai des archives des différentes élections. Ça s'appelle réfléchir à des projets et le faire savoir. J'ai des archives des différentes élections municipales et quand on reprend les différentes élections municipales, on voit les projets qui sont réalisés. Alors, d'accord, on ne veut pas d'os d'impôts, on veut baisser les impôts, on fera ci, on fera ça, deux millions d'euros pour la sécurité, etc. Il faut être sérieux. Regardez ce que vivent les gens actuellement. Merci. Hervé Reynaud sur les grands projets, l'urbanisme, les services à la personne. Alors, c'est très vaste, mais... C'est très vaste, mais ça correspond exactement à ce qu'il faut pour Saint-Chamond, c'est-à-dire une ambition avec des grands projets, mais garder effectivement un regard sur la proximité et sur les besoins des gens. Et ça, ça s'appelle la démocratie, M. Boulin, que d'avoir un projet municipal lorsqu'on se présente aux élections municipales. Et le faire savoir et on passe effectivement beaucoup de temps et un petit peu d'argent pour faire ce travail-là. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, les grands projets, je crois qu'on en a parlé avec l'enjeu majeur de Nova Cerie, avec le problème de l'emploi, avec des infrastructures pour le sport. Mais plus globalement, moi, je voudrais parler du cadre de vie qu'il va falloir améliorer à Saint-Chamond pour que Saint-Chamond soit plus dynamique et plus attractif et rayonne autour de Saint-Chamond. Donc, il faut embellir cette commune. Et il y a un travail en matière d'urbanisme à faire de manière très forte. Ça doit être aussi un fil rouge de ce mandat avec une offre de logement suffisamment diversifiée et adaptée pour attirer de nouvelles populations à Saint-Chamond. Ça participe aussi de l'évasion de notre population. Donc, c'est cela, être attractif, c'est cela, attirer aussi de nouvelles populations et des services, services de petite enfance, par exemple, pour attirer de jeunes actifs sans oublier nos seniors et nos jeunes. Merci. Emmanuel Mandon. Oui, il faut pousser les feux sur le travail d'urbanisme et de rénovation des logements. C'est un vrai enjeu. On a de l'habitat privé sur les bailleurs privés et puis l'office HLM, mais il y a un vrai travail à faire pour rééquilibrer l'offre. Et l'écoquartier peut être une belle opportunité à la condition d'ailleurs que ce soit bien fait en concertation avec des Saint-Chamonais et des gens qui ont une spécialité là-dessus. Sur la qualité de vie, c'est maintenir la trame verte et de qualité de cette ville qui est faite toute en équilibre et qui a un fort potentiel de développement parce que c'est notre histoire. Saint-Chamon n'a que 50 ans. Aujourd'hui, elle était pensée d'ailleurs pour accueillir plus de 50 000 habitants. Et aujourd'hui, dans notre stagnation à 35 000, on est loin du compte parce que nous avons d'ailleurs des infrastructures qui nous coûtent cher. Donc on a intérêt à regagner des habitants. C'est une évidence. Alors ce travail de proximité, c'est le rôle du maire d'être un gestionnaire, d'être un visionnaire aussi, mais il doit être impliqué au quotidien, au plus près de ses concitoyens sur la propreté urbaine, la qualité du cadre de vie, les services offerts par les associations, le bénévolat, l'implication des uns et des autres. C'est un vrai travail quotidien qui réclame d'ailleurs qu'on ne fasse que ça. C'est le non-cumul des mandats que je prône. Merci. Il y a peut-être un très gros projet qui pourrait être mis en place dans les années à venir. M. Kizirian, vous considérez qu'il faut que Saint-Chamond candidate pour l'ANRU, ce qui n'a pas été fait lors de la précédente mandature. L'ANRU, c'est la rénovation urbaine, c'est des dizaines de millions d'euros peut-être pour Saint-Chamond, pour rennover notamment son centre-ville, vous pensez ? Oui, j'ai fait la preuve qu'on peut et on doit s'attaquer à la rénovation urbaine parce qu'on a des quartiers qui se paupérisent et qui sont abandonnés avec de l'habitat insalubre. Ça a été le cas sur Saint-Julien. On a engagé une belle requalification. Sur Fonsala, j'en ai parlé. Demain, ce que je propose, c'est de faire cette même opération sur le quartier du Creux et sur le quartier du centre-ville. On continuera aussi sur le Cré de l'Eye puisqu'il y a une petite poche encore à finir. Et tout ça, on a besoin d'accompagnement et depuis quelques mois, je m'inscris, en tous les cas, dans une démarche autour du CPER, du contrat de plan étant en région et aussi des fonds européens puisque nous en avons besoin. Et comme vous l'avez souligné très justement, mon prédécesseur, et ses collègues élus de l'époque n'ont pas voulu solliciter l'ANRU, ce qui nous a fait perdre entre 50 et 100 millions d'euros très concrètement. Très rapidement, sur les services à la population, vraiment en deux mots, je compte sur vous, Philippe Guizirian, pour ce prochain mandat. Quelles sont vos priorités ? Priorité à l'éducation, je pense que c'est quelque chose d'important. L'ouverture, l'enseignement, on va faire un campus des métiers sur le site de Nova Thierry en face de Siemen, c'est Pépinière d'entreprise, etc. Et éducation au sens large parce que c'est aussi l'ouverture au monde. Merci. Franck Descours ? Sur l'urbanisme, Saint-Chamond, aujourd'hui, on a une maladie, c'est de vouloir absolument construire, construire, densifier la ville, sauf qu'au contraire, moi, je pense qu'il faut l'ARS de ville. Aujourd'hui, on a des rues qui sont étroites, sombres, et Saint-Chamond, ça ne donne vraiment pas envie de vivre. Demandez aux agents immobiliers. Quand les gens viennent pour acheter un appartement, les agents immobiliers, ils n'arrivent pas à vendre des appartements en centre-ville. Ça, vous pouvez faire le tour de toutes les agences, si vous le diront tous. En centre-ville, les gens ne veulent pas. Il y a Le Creux, Isieux, Saint-Julien, les gens ne veulent pas. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. C'est la solution, l'ANRU ? Écoutez, l'ANRU peut être une solution, oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est surtout que Saint-Chamond doit s'aérer et doit surtout réintroduire l'environnement dans la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une ville qui est pleine de béton. Moi, je pense qu'il faut vraiment remettre aussi la nature au cœur de la ville parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul parc dans la ville et franchement, je ne trouve pas ça terrible. Monsieur Barbasso, sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire et les services à la personne. Oui, je vous ai déjà parlé de l'éco-quartier que nous souhaiterions développer. Éco-quartier qui pourrait être une vitrine de ce qu'est un éco-quartier, habitat partagé, éco-construit, faible impact sur l'environnement, une autonomie énergétique. Cet éco-quartier pourrait être associé avec un marché couvert, des ateliers, des lieux d'expression. Au-delà de ça, moi, je crois qu'il faut saluer la belle réussite de tout ce qui est la rénovation des quartiers sur les six dernières années, à savoir notamment le quartier de Fonsala qui a changé de vision, qui avait déjà été entamé sous la montature précédente. Il faut saluer aussi ce qui a été fait à Saint-Julien, même s'il y a des imperfections, notamment la qualité thermique qui est développée. Ce n'est pas ce que nous aurions choisi, nous, parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas sain. Mais bon, au-delà de ça, il faut le saluer parce que ça permet de redonner du pouvoir d'achat au Saint-Chamonnet, notamment tous ceux qui supportent la précarité énergétique. La rénovation des quartiers anciens défavorisés, je crois que c'est une priorité. Il faut rendre plus attractive notre ville et le centre-ville souffre particulièrement de ce problème-là. Merci beaucoup. Vous voulez réagir ? Oui, simplement, à Saint-Chamon, il me semble qu'entre 40% de logements sociaux et d'écoquartiers, il y a des choses qui peuvent se faire de manière tout à fait intermédiaire, des logements intermédiaires de qualité. Et moi, pour ma part, je parlerais simplement d'environnement de qualité, de valorisation aussi de notre patrimoine qui est méconnu et qui peut être un atout aussi par rapport à la carte que l'on peut jouer en matière de tourisme, nous qui sommes porte du Pila. Merci. Oui, moi, je voulais quand même parler du logement parce que je suis un petit peu impliqué dans ces histoires-là, quand même. Moi, j'ai suivi de près la réhabilitation de Fonsala. Vous étiez contre, d'ailleurs. Il y avait un collectif, d'ailleurs, de locataires qui s'est beaucoup bagarré contre M. Ducaire parce que je vous rappelle quand même, il y a eu 60% d'augmentation à Fonsala. Comme ce qui va se passer à Saint-Julien, d'ailleurs. Exactement. Vous êtes toujours contre. C'est d'ailleurs entre la droite et la gauche au niveau gouvernemental, plus que nous à Saint-Julien parce que je suis locataire d'HLM et j'en suis fier, d'ailleurs, d'être dans le logement social. Je sais ce que c'est d'habiter en HLM. 49% et effectivement, on n'a pas de subvention. Et pourquoi ? Parce que de toute façon, parce que M. Ducaire, à une époque, a refusé de le classement. Je le rappelle quand même. Il faut quand même le rappeler. Et si les locataires ont payé le prix fort, c'est qu'il n'y a pas de subvention. Alors pourquoi à Saint-Julien, aujourd'hui, Alors, il fallait faire quelque chose, M. Moulin. Il faut que je vous interrompe. Eh bien, écoutez, monsieur, j'ai écrit à Cécile Duflo. J'ai deux lettres, je n'ai pas eu de réponse. Et je suis très à l'aise pour le dire. J'ai mis une banderolle sur mon balcon, vous pouvez aller le voir. Et moi, effectivement, je proteste C'est interdit par l'OPAC. Je proteste contre le fait que ce soit les locataires qui payent la réhabilitation. Moi, j'estime que l'État, quand il y a des grands projets comme ça, l'État doit payer. Merci. L'État, plutôt que de donner le pognon pour le logement social. Merci beaucoup, André Moulin. Ce débat est terminé. Malheureusement, on arrive à la fin. Alors, évidemment, on n'a pas évoqué plein de thématiques. C'est comme ça à chaque fois. Vous avez des traits bavards sur le reste. On va vous laisser une petite minute pour conclure. Vous avez chacun en face de vous une caméra. Je vous laisse vous adresser au cours à Mio, aux électeurs qui s'exprimeront le 23 mars prochain. Et on commence avec vous, Philippe Kizirian. Vous avez une minute pour évoquer le sujet qui vous préoccupe. Écoutez, je voudrais d'abord dire à tous les Saint-Chamonnais et toutes les Saint-Chamonnaises que j'ai eu beaucoup de plaisir à diriger cette ville. Nous avons, avec toute mon équipe, nous avons été engagés pleinement à 100% pour notre commune. Nous l'avons prouvé sur tous les quartiers en termes d'urbanisme, on l'a dit, mais aussi dans tout ce qui concerne la vie quotidienne. Je pense au conseil de quartier, je pense au conseil municipal des jeunes. Enfin, nous avons essayé de faire en sorte que les 36 000 habitants puissent vivre ensemble en respectant leur diversité, leurs différences et en créant du lien social. Alors, le chemin n'est pas fini et je propose aux Saint-Chamonnais et aux Saint-Chamonnaises de renouveler le mandat pour les 6 années qui viennent avec une bonne partie de l'équipe que j'ai en place actuellement et puis quelques autres personnes qui vont venir enrichir cette équipe. Merci beaucoup. Emmanuel Mandon, Emmanuel Mandon, s'il vous plaît. Alors, pardonnez-moi, merci. Emmanuel Mandon, à vous. Oui, je veux dire que ce mandat 2014-2020, ça doit être le mandat où on tourne la page d'une erreur et d'un accident de parcours qui a coûté très cher et je crois que nous avons la maturité suffisante, l'intelligence collective, la compétence et l'expérience pour dynamiser cette ville, lui donner une nouvelle dimension, qu'elle reprenne sa place dans l'agglomération et dans le Loire-Sud, dans le tissu de ce territoire qui a beaucoup souffert de crises de reconversion et aujourd'hui, nous serons les élus qui feront cette reconversion, qui lanceront la nouvelle impulsion. Je crois qu'on peut être à l'écoute de ses concitoyens, dans la proximité, dans le concret et le réel, très lucide par rapport à une situation et en même temps se projeter dans un avenir qui doit être bien meilleur. C'est un enjeu, pour le coup, politique au sens le plus noble du terme. Merci beaucoup. Franck Descours, à vous de conclure. Ce que je voudrais tout simplement dire au courant mieux, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient peur aujourd'hui de mon équipe, qui est une équipe qui n'est pas professionnelle de la politique. Personne dans mon équipe n'a jamais été élu dans aucune municipalité, sauf M. Jean Paz, qui est un ancien conseiller municipal, donc FN de 95, qui avait fait son travail d'élu d'opposition correctement et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de donner un nouvel élan à cette ville dans laquelle je suis né et que j'ai vu aujourd'hui, même sur ces dernières années, se dégrader de jour en jour. Hervé Reynaud. Oui, vous savez, moi, au cœur de mon engagement, étant un enfant de Saint-Chamond, il y a vraiment l'envie d'être utile pour ma commune. Je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que ça va bien au-delà des partis politiques. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis entouré non seulement d'une équipe enthousiaste, très diversifiée, mais également d'un comité de soutien, de près de 300 personnes, de gens de toute trajectoire qui veulent aujourd'hui s'investir pour la commune. Parce que cette commune, on l'a dit tout à l'heure, elle a de nombreux atouts et elle doit rayonner beaucoup plus au sein de l'agglomération et du département. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut penser, c'est vrai, d'abord au Saint-Chamonnet avant de parler politique politicienne et on s'engage à fond pour justement aboutir à ce que Saint-Chamon, sur le contenu, arrive à s'imposer et rayonner bien au-delà de ses frontières administratives. Merci beaucoup. André Moulin. Oui, nous, dans ces élections, donc toute liste lutte ouvrière, pour faire entendre le camp des travailleurs, on est dans ces élections. Comme je l'ai dit, on n'est pas là pour présenter un catalogue de promesses électorales, des promesses électorales qui seront vite oubliées de toute façon dans les semaines qui suivront. Et donc, nous sommes là pour faire entendre la voix des travailleurs, mais aussi des chômeurs et des retraités, mais aussi de permettre aux électeurs de faire un geste politique, de dénoncer la politique anti-ouvrière du gouvernement, parce que c'est une politique anti-ouvrière actuellement du gouvernement. Et je le dis qu'en continuité avec ce qu'on a connu sous M. Sarkozy, c'est prendre dans les poches des travailleurs, des retraités et des chômeurs pour donner aux riches aux patrons. Et ça, nous comptons le dénoncer dans ces élections municipales, mais aussi dans les élections européennes qui vont suivre. Alain Barbasso, vous allez du coup conclure cette heure de débat sur TLC. Alors, notre liste est une liste de rassemblement des écologistes avec le soutien du Front de Gauche. Nous voulons apporter... Nous sommes une équipe motivée, très diversifiée. Nous souhaitons être utiles et efficaces pour notre ville. Nous souhaitons impérativement qu'il y ait des écolos au conseil municipal. Pourquoi ? Parce que nous portons une vision d'avenir. Nous sommes les seuls à nous préoccuper de notre environnement au service de l'homme. Et c'est important en ce sens qu'il y ait des écologistes au conseil municipal. Merci. Merci à tous les six d'avoir bien voulu participer à ce débat. Merci au public et puis merci surtout au restaurant La Cantine qui nous accueille aujourd'hui, le restaurant La Cantine qui se situe, je le rappelle, Place Saint-Pierre à Saint-Chamond. Les élections municipales les 23 et 30 mars prochains et aussi dans les pages de l'essor à fiches, Xavier. Bien évidemment, sur Saint-Chamond comme sur les grandes villes. Bonsoir Simon. Merci à tous. A très bientôt sur TL7 et encore une fois, merci à toutes les équipes de TL7 qui se sont mobilisées pour permettre ce débat aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada